Monsieur le ministre des Sports, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Nous sommes rendus au 3 décembre, prévu pour la possession du stade de l'Épée par l'État du Carreau. Rendez-vous manqué, qu'est-ce qui se passe sur ce ministre ? Il ne s'agit pas d'un rendez-vous manqué. Il s'agit d'une démarche de cohérence, de pertinence, sur le plan factuel et sur le plan juridique. Nous avons une finalité, nous avons cette finalité en rapport avec les très hautes prescriptions du président de la République qui veut qu'on aimait soit un ouvrage à la dimension de la réputation qui lui est attachée, c'est-à-dire un complexe sportif ultra-moderne et qui apparaissent, comme c'est le cas aujourd'hui, comme l'ouvrage unique en son genre au niveau, pas seulement de la sous-région de l'Afrique, mais peut-être au niveau du continent, compte tenu de sa complexité. Vous savez, lorsque vous avez un ouvrage d'envergure aussi immense comme Olympe, Olympe, vous avez des facteurs de structure, vous avez des facteurs de dimension, vous avez des éléments qualitatifs et des éléments quantitatifs qui sont inclus et définis dans un cahier de charge ou, si vous voulez, dans un contrat. Et avec l'entreprise Maguild, nous travaillons sur la base des spécifications contractuelles. Or, il se trouve que le 10 novembre, oui, le 10 novembre, l'entreprise Maguild nous avait saisi à l'effet d'engager déjà le 15, le 15 novembre, des opérations de pré-réception tant du stade principal que des deux annexes A et B qui, comme vous le savez, ont eu à servir déjà dans le cadre du CHAM en janvier-février dernier, le stade principal ayant eu à servir dans le cadre du match international Cameroun contre Malawi le 3 septembre dernier. Nous avons, le 23 novembre, si les souvenirs sont bons, amorcé le processus d'installation des équipes de recettes techniques. Je précise bien recettes techniques. De quoi s'agit-il ? Soyons attentifs à ce terme. La recette technique est une opération incontournable, mais une opération stratégique très importante dans la conduite des projets, surtout des projets gouvernementaux d'envergure. Il s'agit d'une phase sensible qui consiste à expertiser, à évaluer, à apprécier, à mettre en évidence les différents aspects de la réalisation et de la réalité du projet en conformité avec le cahier de charge ou les spécifications contractuelles. autrement dit, il a été convenu que l'on ait, par exemple, 500 pièces. Quand je parle de 500 pièces, je parle de 500 espaces tels que des salons, des lesquiers, etc. Au Lébé, on a 500. Est-ce que l'entreprise a livré 500 pièces ? Est-ce qu'à l'intérieur de ces 500 pièces, les interrupteurs fonctionnent, la climatisation fonctionne, la plomberie est bien installée, les équipements divers prévus par le contrat sont bien installés ? Il s'agit donc pour la commission de recettes techniques de vérifier la conformité de la réalisation par rapport aux projections et aux spécifications contractuelles. Nous avons cru, le 30 novembre dernier, en lançant officiellement cette opération de recettes techniques avec les différentes administrations concernées, qu'un délai de trois jours était suffisant au regard de la pression, de la pression multiforme et structurante, disons-le, puisque nous sommes tous pressés de voir au limite dans toute la splendeur de sa beauté, dans toute sa magnificence, nous avions pensé que le délai de trois jours suffisait. Mais vous savez, la vie, même la vie humaine, est faite d'aléas. Elle est faite d'aléas, elle est faite d'impondérables, elle est faite d'imprévus et d'incertitudes. À cet égard, il y a quelques facteurs d'aléas, quelques facteurs d'incertitudes qui ont permis de se rendre à l'évidence de ce que, un, le chronogramme initial, tel qu'il avait été exposé et arrêté de commun accord avec Maguille le 19 novembre dernier, avait connu un décalage de quelques jours, certaines tâches résiduelles restant à réaliser et à finir, d'une part, et que, d'autre part, l'équipe des experts chargés de la recette technique sollicitait un peu plus de temps. Autrement dit, le délai de 72 heures était relativement court par rapport à l'immensité du travail, des tâches, des interpellations et peut-être des interrogations qui les sollicitaient sur le terrain. Nous avons certainement sous-évalué la quantité de temps, même en travaillant 24 heures sur 24, qui auraient été nécessaires pour réaliser la totalité des opérations de recette technique. Souvenez-vous, lorsque nous lancions cette opération, nous indiquions qu'il y avait une exigence de rigueur, de rigueur, une exigence de recherche du détail, room by room, point par point, détail par détail. Pourquoi ? Parce que le président de la République, son excellence Paul Villard, tient à la qualité de l'œuvre, il tient à de belles finitions. Et les travaux se poursuivent dans le cadre de la recherche donc de ces solutions aux finitions, à la finalisation de quelques travaux résiduels qui ne remettent pas en cause, soyons clairs là-dessus, qui ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la disponibilité d'Olembe. La question que nous devons nous poser, c'est, entre avant-hier et aujourd'hui, est-ce que le chantier de l'Olembe a évolué ? La réponse, je peux le dire, au regard des rapports qui m'ont été adressés, elle est oui. Et vous pourrez aller le constater. Il y a trois jours, nous avons constaté l'achèvement, par exemple, de tout ce qui concerne l'embellissement des façades, les fameuses écailles de pangolin. Ce travail est achevé, les écrans géants sont posés, le tartare est posé. Donc, la seule question qui vaille, c'est, est-ce que le décalage de ce que l'on souhaite est une cérémonie purement, purement protocolaire, c'est symbolique, la prise de possession symbolique. Je signale d'ailleurs que si il ne s'agit que de prise de possession, il faut qu'on s'entende, bien sûr, les termes. Nous avons déjà eu à prendre possession de l'aimé plusieurs fois. Nous avons eu à prendre possession des deux terrains d'entraînement de l'aimé lors du châne. Quand nous avons eu à prendre possession de l'aimé de la composante du stade principal dans le cadre du match international Cameroun contre Malawi. Donc, soyez rassurés sur le fait que les engagements vis-à-vis de la CAF sont tenés. Ce processus qui est un processus purement interne ne remet nullement en cause l'évidence de la tenue et de l'organisation de la cérémonie solennelle d'ouverture à Olimbé le 9 janvier prochain. Vous savez, le Cameroun est très attentif à l'excellence et l'excellence organisationnelle. Nous voulons d'une cérémonie solennelle d'ouverture dans les meilleures conditions possibles. Cette exigence va de pair avec le respect à la base des spécifications techniques qui concernent divers lots, l'électricité, la plomberie, les équipements technologiques divers, etc. Donc, les travaux continuent. Nous sommes sur la bonne lancée et nous donnons rendez-vous sur le site d'Olimbé en fonction des indications que les experts engagés dans les opérations de recettes techniques nous communiquent. Mais nous savons en même temps que nous sommes dans une dynamique, dans un processus d'évolution, de progrès. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles avancées sur le site d'Olimbé et cela est plutôt rassurant pour le maître d'ouvrage que nous sommes et cela est en phase et en adéquation avec les très hautes prescriptions présidentielles tendant à ce que le complexe sportif d'Olimbé soit réceptionné dans les meilleures conditions de fonctionnalité et d'opérationnalité. J'ajoute que dans cette démarche, il n'y a rien d'exceptionnel. nous avons eu à en faire autant pour le stade de la réunification à Douala, nous avons eu à en faire autant pour le complexe sportif de Japoma et même pour le stade de Rondé à Diagne avec chacune de ces entreprises et je signale que du point de vue de la réglementation des marchés publics, il y a plusieurs étapes. Par la suite, vous avez l'étape de la réception provisoire. La réception provisoire. Et au bout d'un certain délai, généralement, un an intervient l'étape de la réception définitive. Donc, d'aucuns doivent savoir que nous avons certains stades qui sont en possession, déjà, pris en possession, mais qui sont encore sous le régime de la réception provisoire. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à Olébé. Et pour le reste, parallélisme des formes volantes. C'est l'administration, c'est le maître d'ouvrage qui avait estimé que le 3, cette opération pouvait se faire. Mais, vous savez, il y a diverses contraintes. Nous sommes en session parlementaire. Hier, le ministre d'Espagne et de l'Éducation physique, jusqu'à une heure tardive, était en commission des finances et beaucoup de collègues dont les administrations sont impliquées dans le processus de réception technique sont également contraints par la séance parlementaire. Je signale que la session parlementaire s'achèvera la semaine prochaine, je crois, autour du 10. et il est tout à fait de bonne courtoisie de tenir compte des agendas chargés de nos collègues homologues du gouvernement dont nous souhaiterions quand même en circonstance de solidarité, la présence. Et bien d'autres contraintes également qui ne peuvent pas être explicitées mais qui ne doivent pas remettre en cause la volonté, la ferme et ardente volonté du ministère du ministre d'Espoir et de l'Éducation publique président du COCAN de faire en sorte que les Camerouins derrière le président de la République son excellence pour l'hier soient fiers de ce magnifique joualot architectural que sera au Lébé et nous les appelons nous les invitons simplement à juste un peu de patience. Merci.